Quant à lui, comment il pense dire bonjour, orangey, bonjour, bonjourno, ou good morning, ou bien good and tag, puisqu'il a fait le tour du monde. Chez nous, on dit achio. Achio, c'est où exactement ? Assini. Assini. Mafia, la belle plage, oui. Merci. Et puis on répond allo. Allo, mais quand on va sous d'autres cieux, on est obligé de faire comme eux. Sous d'autres cieux, voilà, sous d'autres cieux, absolument, puisque c'est le français ou l'anglais. Ou le chinois et autres, bon, donc, mais moi ce que je voulais dire à propos de la salutation, c'est que sous nos cieux, lorsqu'on veut saluer une grande personne, ou bien une personne, une autorité, il ne faut pas être le premier à tendre la main. Tendre la main, c'est pas pour lui. Voilà, donc c'est ce que j'ai retenu, mais sinon, dans chaque compartiment de la terre, il y a différentes façons de saluer. Exactement. Ami téléspectateurs, Orenchi est notre invité avec lui. On parle du bénévolat des artistes pour la promotion de la tolérance en milieu scolaire. Mais avant d'aborder ce thème, j'ai envie quand même de permettre à l'artiste de se présenter en deux minutes. Oh wow. Il y a tellement de choses à dire. Je veux dire, il y a un auteur nigérien, Willie Sonika, qui a dit que, je veux dire, le tigre ne proclame pas sa tigritude. Le tigre, c'est difficile de se présenter, de parler de soi-même. Mais en deux mots, bon, je dirais que Orenchi est un artiste ivoirien. Mais avant d'être artiste, il vient d'où notre Orenchi ? Oui, je viens d'Assini. Mais un jour de fête, il ne précise jamais la fête, mais un jour de fête à Assini. Un jour de fête, c'était en janvier, dans la nuit de décembre à janvier. Et puis, sur les plages d'Assini, voilà, et je grandis. Et je fais, après l'école, le cursus scolaire. Jusqu'à quel niveau ? Bon, en fait, je fais une licence d'enseignement, une licence de lettres modernes. Merci. Et puis ensuite, une maîtrise en sciences et techniques de la communication, option publicité, option journalisme aussi. Voilà. Et puis, aimant beaucoup la musique, j'ai continué. Non, on ne laisse pas. On ne laisse pas. Parce que ça sert toujours. La preuve, aujourd'hui, je suis là pour parler sciences humaines, pour parler communication avec les élèves et autres. Je veux dire, tout ceci me rattrape. Et finalement, Orenchi a combien d'albums à son actif ? J'ai deux albums et plusieurs singles et d'autres collaborations avec des artistes d'ici et d'ailleurs. Alors, j'ai une chanson que j'adore. Tu es toujours en routard. Ce n'était pas prévu. Mais comme Orenchi a accepté de prendre le bon café de la Côte d'Ivoire, j'espère qu'on a essayé de chauffer un peu les cordes vocales. L'artiste va nous faire un acapella. On ne peut pas recevoir un artiste sans lui demander de nous prudonner quelque chose. J'adore cette chanson. Aujourd'hui, ce n'est pas l'artiste chanteur qui est là. Mais on en a besoin. Vous avez toujours les deux casquettes. Toujours en retard parce qu'aujourd'hui, on aime dire qu'il y a l'heure de blanc, il y a l'heure africaine. Et finalement, c'est ce qui nous met aussi en retard. Il faut nous prudonner un petit peu. OK. Il est l'air. Tu es toujours en retard. Il est l'air. Tu es toujours en retard. Il est l'air. Tu es toujours en retard. En retard au conseil des ministres. En retard à la report. C'est ça même. Et puis où encore ? Même à la télévision. On dit aux invités, venez à 6h, ils viennent à 7h. Et puis après, Naomi, on n'a pas eu beaucoup de temps pour parler. Mais le problème, je veux dire, là où je veux en venir, c'est que, je n'ose pas le dire, mais on est en retard, même à l'église et même à l'hôpital. C'est dommage. Voilà. Même à l'église, même avec Dieu. On ose arriver. Il est l'air. Tu es âgère. Vraiment. Tu es âgère. Il est l'air. Tu es toujours en retard. Il est l'air. Tu es toujours en retard. Merci, l'artiste. Alors, déposons la casquette de l'artiste pour parler à présent du bénévolat des artistes pour la promotion de la tolérance en milieu scolaire. Alors, cette idée par d'où exactement ? Cette idée par le programme, c'est le programme Orange Ship, la tolérance et l'entente, qui, je veux dire, voit aujourd'hui la participation des artistes de Côte d'Ivoire. Et donc, comme tu l'as dit, je suis là pour montrer que les artistes de Côte d'Ivoire sont formidables parce qu'ils sont en train de faire des oeufs formidables dans les établissements de Côte d'Ivoire. Cette idée part d'une invitation du département du secrétaire d'État américain, donc le gouvernement américain, pour un programme de tolérance aux États-Unis. Il s'agissait de travailler sur le thème Promouvoir la tolérance à travers les arts. Donc, je voudrais d'ailleurs dire merci à l'ambassade des États-Unis qui m'a offert cette opportunité. Donc, nous avons visité six États en milieu. Lesquels ? Vous avez les noms ? Waouh ! Il a un peu oublié il y a quelques années quand même. Oui, quelques années, mais déjà, il faut dire qu'il y a eu New York, il y a eu Philadelphie, il y a eu Washington. Ça fait déjà trois sur six, au moins il s'est rappelé des trois. Non, il y a eu Texas, parce que Texas, je suis revenu avec de grosses ceintures de cow-boys. Donc, là, je ne peux pas oublier. Et puis, ça essaie de voir comment est-ce que les arts peuvent contribuer à créer un environnement tolérant dans les sociétés multiculturelles comme les États-Unis et comme la Côte d'Ivoire aussi. Voilà, donc revenu. Riche donc de cette expérience ? Riche de cette expérience, j'ai rencontré notre ambassadeur à l'UNESCO à Paris et qui a souhaité que nous travaillions avec les écoles associées à l'UNESCO parce que la tolérance doit être sémée dans l'esprit des plus jeunes afin de pouvoir construire une génération tolérante. Parce que notre slogan, c'est « construire une génération tolérante avec les arts ». Donc, nous partons du pré-scolaire à l'université. Et cela consiste donc, c'est un programme d'expertise qui consiste pour les artistes experts en leur art respectif à sillonner les établissements scolaires et universitaires en vue de partager leur expertise avec les élèves ou étudiants autour du thème de la tolérance à travers des ateliers, des conférences ou des visites interactives. Et donc, je voudrais vraiment saluer les artistes, vraiment qui ont compris Marie-Louise Asseux, Onel Mala, Madou, Baba Misara, Amouin. Ils sont nombreux. Et il y a quelques-uns qui ont accepté de dire un mot. On a un élément, le mot des experts pour la promotion de la tolérance. Amis téléspectateurs, le projet de l'Esper Orenti, puisqu'il est espère aussi en chanson. Oui, l'Esper en musique, voilà. L'Esper en musique, donc l'Esper Orenti. Son projet se nomme Mon Pote, j'aime bien. Mon Pote, être pote, ça ouvre les portes. Exactement. Et Mon Pote qui signifie Programme Orenti pour la tolérance et l'entente. On retrouve les artistes qui ont accompagné Orenti pour ce projet. C'est à la fin de la cérémonie que nous allons savoir si véritablement les messages que nous avons passés dans les différents établissements ont eu un effet sur les comportements des uns et des autres, et particulièrement des élèves. Et si les différentes rubriques ont eu également un effet dans la vie quotidienne et des élèves et des éducateurs, honnêtement, je souhaiterais le savoir. Je suis content pour la cause que j'ai eue avec ces jeunes-là. Je m'attendais à voir des jeunes tout sérieux, puisqu'on me parlait de grande école et tout, et tout. Mais j'ai vu une jeunesse décontractée, déjà préparée par les éducateurs à nous recevoir. Et vous avez vu que de l'ambiance était bon enfant. Ces élèves interprètent l'hymne de la tolérance. Et si réellement on doit suivre ça, on doit se dire carrément que la tolérance, les enfants en ont besoin. Et je souhaite vraiment que cette finale soit réellement une fête. Toutes les chorales ont émerveillé, chacune à sa manière. C'était le mot de Madou, il nous a donc dévencé en parlant de la finale avant d'y arriver. Il est important de rappeler que vous vous êtes retrouvés carrément dans huit établissements. Oui. J'ai envie de dire, je vais dire les noms, sans volonté de faire une publicité aucune. Groupe Intellect Afrique de Marcory, Institut Frebel d'Anoumambou, EPHG du village SOS d'Abobo, Lycée Sainte-Marie de Cocody, Lycée professionnel de Yopougon, Collège international La Corniche, Lycée moderne 1 d'Abobo et Lycée moderne 2 d'Abobo. Ça nous fait donc huit établissements. Vous les avez visités et comment les choses se sont passées ? Comment vous diffusez ce message de tolérance ? Oui, déjà il faut savoir que le programme a trois dimensions. Une dimension cognitive, c'est-à-dire une dimension de connaissance où les experts partagent les connaissances avec les élèves et étudiants. Et ensuite il y a une dimension thérapeutique. C'est-à-dire de voir comment est-ce que l'art peut aider à guérir les blessures, guérir, je veux dire, tout ce qui bloque notre avancée au niveau des études, bien sûr. Et puis, comme malheureusement, je ne dirais pas malheureusement, parce qu'en fait je ne voulais pas avoir chanté dans l'établissement, mais quand on arrive, on veut forcément que nous fassions quelque chose. Bien sûr. Donc on finit toujours par une petite ambiance. Oui. Mais ce qui est important, c'est les ateliers, les conférences, et puis la musicothérapie, l'art au service de la guérison intérieure. Et comment cette musicothérapie-là fonctionne-t-elle quand vous arrivez dans les établissements ? Oui, parce qu'il y a beaucoup de problèmes au niveau de nos enfants de la Côte d'Ivoire, et souvent ils sont bloqués par des problèmes qui font qu'ils ne peuvent pas avancer. Et donc, les experts sont formés à cela quand ils arrivent avec une musique. Voilà, c'est ce qui se passe. Ils amènent les enfants à fixer un problème qu'ils ont eu dans leur vie. Et puis... Là, les yeux fermés, on se concentre sur le problème qui nous tient à cœur, c'est ça ? Bien sûr. Je veux dire, quelqu'un qui vous a offensé, un problème avec un instituteur, avec un professeur, ou alors à la maison, ça peut être n'importe quel problème, vous choisissez, vous vous identifiez, et vous suivez l'instruction de l'experte. Oui, là c'était Marie-Louise Asseux qui était en action. Voilà, c'était Marie-Louise Asseux. Et puis, petit à petit, vous allez voir d'ailleurs... Ah oui, les mains sont coupées, mais sinon... Non, non, ne vous inquiétez pas. Les réactions qui s'en suivent sont extraordinaires, parce qu'il y a des enfants qui... Carme craque, et puis qui se libère. Oui. On en voit qui pleure, parce que le problème leur tient tellement à cœur. On se demande, on dit, bon, ce sont des enfants, est-ce qu'ils ont vraiment des soucis ? Ah oui ! Ils sont jeunes, est-ce que ceux-là, ils ont des problèmes ? Absolument, et je vous assure d'ailleurs qu'il y a donc un comptier de suivi composé de psychologues qui accompagnent ces enfants-là, lorsque... Et celle-là, c'est quoi ? Elle avait un souci terrible ? Elle avait un malaise ? Non, 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 ça veut dire qu'elle avait un problème. Et cet exercice d'introspection lui a permis de s'éviter. Et comme son problème était sérieux, voilà, nous sommes en train de la suivre. Pour, je veux dire, on ne l'expose pas en public, mais nous suivons, de sorte qu'elle soit libérée de ce problème pour avoir de meilleurs résultats à l'école. En fait, il y a un collège de psychologues qui accompagne donc les différents experts dans les différents établissements. On se demande où Orange trouve les moyens pour organiser toutes ces rencontres. That's the question ! Yeah ! Bon, il faut dire que nous le faisons d'abord avec le cœur. Donc, quand je suis arrivé en Côte d'Ivoire, j'ai rencontré la plupart de nos autorités parce que j'ai voulu que le programme soit un programme officiel. Et bon, il est vrai, nous avons reçu les félicitations des autorités. Mais je voudrais lancer un appel pour que, vraiment, nos autorités voient réellement ce que les artistes font avec le cœur dans les établissements. Et l'argent, pour l'heure, c'est de la poche d'Oranti. Et il y a aussi l'ambassade des États-Unis qui nous accompagne à son humble niveau. Mais il serait important que nos ministères de tutelle, qui sont le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Culture, parce que je suis d'abord artiste, le ministère de la Formation professionnelle, l'enseignement supérieur et autres, que ce collège de ministères-là, ensemble, voient ce qu'on peut faire. Et comme nous venons de l'UNESCO, parce que c'est de l'UNESCO que le programme est né, parce qu'au départ, il s'est essayé de travailler exclusivement avec les établissements associés à l'UNESCO. C'est ça. Mais seulement, nous l'avons ouvert à tous les établissements de Côte d'Ivoire. Et là, nous sommes en phase pilote. Si ça marche, nous allons les tendre à toutes les écoles de Côte d'Ivoire. Et nous sommes à la quelle édition ? Au niveau de ce programme, dans les établissements, nous sommes à la deuxième édition. Voilà. Et donc, je voudrais vraiment remercier la RTI que nous permet de diffuser, de montrer ce que les artistes font avec le cœur pour aider, parce que ce programme aide aussi à l'actualité, c'est-à-dire à la réconciliation dans les écoles. Il y a eu des moments où nous sommes arrivés où il y avait peut-être des problèmes entre les élèves et l'administration et autres. Et la plateforme qu'on leur a offerte leur a permis de s'estérioriser et demander pardon au proviseur. Et voilà, c'est des choses super. Et vous avez eu la possibilité de faire un bilan, on s'est rendu compte ? Ah oui, un sondage. Oui, un sondage, pardon. Vous avez essayé de faire, enfin, de classifier en pourcentage les tolérants, les peu tolérants, les intolérants et les très tolérants. Alors, les très tolérants, au total, on n'a environ que 5%. Les tolérants, à peu près 30%. Les peu tolérants, 45%. Et les intolérants, à 20%. Et là, c'est chez les enfants. Oui, oui, en fait, le programme part du pré-scolaire à l'université. Donc, le sondage qui a été fait prend en compte tous les établissements. Ah, d'accord. Voilà. Mais déjà, comme tu viens de le dire, très bien habillé d'ailleurs. Merci. Et comme tu viens de le dire, c'est que ça, c'est la dimension scientifique du programme. Parce qu'il faudrait qu'il y ait une station où nous allons. Donc, avant de commencer toute chose, nous faisons un sondage pour voir le niveau de tolérance des établissements visités, afin de savoir comment, si vous voulez, les segments sur lesquels influer pour obtenir des résultats. Et donc, c'est effarant d'ailleurs, parce que nous avons vu des établissements qui paraissent totalement calmes. Oui. Voilà. Où on n'a même pas de taux de tolérance là-bas. Oui, absolument. On ne va pas dire le nom. Non, on ne dit pas de nom. Moi, j'ai été choquée. Je me suis dit, ce n'est pas là-bas qu'on devait trouver des personnes qui ne sont pas du tout tolérantes. On devait se retrouver ailleurs, mais pas là-bas. Ce n'est pas possible. Mais bon. Oui, voilà. Donc, ceci nous permet de voir les segments sur lesquels influer quand nous arrivons. Et quand nous finissons aussi, nous faisons nos sondages de vérification pour voir si les messages sont passés, si les comportements ont été suivis. Et parmi les établissements, il y a certains vraiment qui méritent beaucoup plus d'attention. Donc, nous sommes, pour ce type d'établissement, nous sommes en train de voir comment créer des programmes spéciaux pour les accompagner. Et donc, pour rappel, le programme, c'est le programme ESPER, mon pote. C'est un programme d'expertise. Voilà le titre que je prends d'ailleurs. C'est un programme d'expertise pour les artistes de divers champs culturels et qui peuvent venir d'ailleurs, qui peuvent venir de Côte d'Ivoire. Mais il faut insister sur les bénévolats des artistes. Ils le font vraiment avec le cœur. Merci à ces artistes-là qui vous ont accompagnés. On a envie aujourd'hui de faire la différence entre votre projet Cœur Blanc et ESPER, mon pote. Voilà, justement, ça c'est clair. Cœur Blanc, c'est au mois de novembre, autour de la journée nationale de la paix. Merci d'en parler d'ailleurs. Parce que le 15 novembre est la journée nationale de la paix. Mais le 16 novembre est la journée internationale de la tolérance. Et le 20 novembre est la journée internationale des droits de l'enfant. C'est cela. Donc, Dieu a permis que trois grandes journées fassent partie d'une même semaine. Nous avons donc créé un concept autour, la semaine du Cœur Blanc, avec le conseil Cœur Blanc, le 15 novembre, pour amener les gens au cours de cette semaine-là. Oui, gratuit. Donc, pour amener les gens au cours de cette semaine-là, à se vider le cœur. C'est-à-dire, monsieur et madame, ça c'est le choix. Donc, monsieur et madame, ce jour-là, pendant cette semaine-là, s'ils avaient des choses dans le cœur, c'est une plateforme pour échanger. Au travail, avec les employés hôtes, le patron, c'est une plateforme, à l'école, ainsi de suite. Mais ça, c'est chaque année au mois de novembre. Novembre. Très bien. Et revenons donc à ce projet Orenti. Pour la tolérance et l'entente. Tolérance et entente. Vous avez visité ces différents établissements et vous décidez de faire une finale. Oui, parce que le programme, comme je l'ai dit, c'est un programme d'expertise, mais qui est accompagné par un hymne. Voilà, c'est l'hymne tolérare. Tolérare, c'est l'étymologie latine de tolérance. Et on a constaté que l'hymne est très appréciée par les enfants, les chefs d'établissement et même les autorités qui l'ont vue. Et donc, nous avons décidé cette année de clôturer le programme avec le concours Tolérare, le concours des arts pour la tolérance, et donc qui va avoir les cinq établissements précisés. Parce que parmi les établissements, il y a cinq qui ont été retenus, parmi lesquels le lycée Sainte-Marie de Cocody, la Corniche, le Collège international de la Corniche. Les lycées modernes 1 et 2 d'Abobo, Internet Afrique pour représenter le supérieur, et puis le lycée professionnel et commercial de Yopougon. Donc, il sera question de voir comment de façon, je veux dire, élististe, ces artistes-là, parce que c'est des artistes, vont interpréter l'hymne à la tolérance ce jour. Et donc, ce sera le 16 mai, donc vendredi 16 mai. Et vous allez vous retrouver où ? Au lycée professionnel de Yopougon. Très bien. Vous voyez bien, la cérémonie se passe dans un des établissements concurrents. Oui. C'est fait à dessein, parce que nous voulons éprouver les connaissances de tolérance que nous avons enseignées aux enfants. De sorte que s'ils arrivent, s'ils gagnent, s'ils n'ont pas gagné, qu'ils ne cassent rien. Exactement. Mais l'esprit fait plaît. Donc, c'est une façon de prouver l'esprit fait plaît des enfants. Et donc, voilà, c'est le 16 à 14h. Pour le C pour se dire de Yopougon. Alors, avec la permission d'Orenti, on va marquer une pause pour écouter Ligne. Il est comme si, elle est comme ça, notre différence, c'est ça notre espérance. Ne jamais juger, pour ne jamais être jugé, construire une génération de tolérance. Ne jamais faire, jamais faire aux autres, ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Ah, que c'est beau, à l'alas, vraiment beau, à l'alas, vivrance et à tolérance. Ah, que c'est beau, à l'alas, vraiment beau, à l'alas, vivre ensemble avec nos différences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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